Bonjour et bienvenue sur Décrate. Aujourd'hui, j'introduis une nouvelle tranche dénommée la diversité congolaise. Nous allons parler aujourd'hui de la trubie Luba ou le Baluba en général. Origines de Baluba Les Baluba du Kassai sont un peuple bantou de la RDC. Elles sont constituées d'une multitude de trubies, bisamba et clans bifoukou. Toutes ces trubies ont en commun la langue tchiluba et manifestent beaucoup d'êtres culturels communs. Ils partagent en plus une histoire politique commune remontant à la fondation et disparition de l'empire Luba qui naquit dans les environs du lac Oupemba ou Katanga. Cependant, le mot Baluba prête à la confusion parce que plusieurs peuples le portent. En plus de Baluba du Kassai, il existe le Baluba du Katanga. Tous ces peuples dénommés Baluba sont liés historiquement, linguistiquement et culturellement. Le Baluba du Kassai habite dans les deux ex-provinces du Kassai occidental et Kassai oriental, dans une région d'une étendue de près de 70 000 kilomètres carrés. Leur territoire est bordé à l'ouest par la rivière Kassai où sur la rive gauche vivent le Bachilele, Baungo et le Bapene. Ils vivent à Cheval sur la rivière Kassai à partir de Chikapa, tout au long de la rivière Kassai jusqu'à la frontière avec l'Angola. Dans cette partie du sud ou ouest, leurs voisins immédiats sont les Chokwe sur la rive gauche et les Balualua sur la rive droite de la rivière Kassai, territoire de Luisa. Au sud, ils sont bordés par les Babindi qui habitent le sud du territoire de Kazumba, les Batekes du sud qui habitent le territoire Luisa et une partie du secteur de Tchichilu et une partie du secteur de Tchichilu au sud du territoire de Dibaya et le sud ouest du territoire de Kamiji. Ils sont aussi bordés par les Kanyok, dans les territoires de Luilu. A l'est, ils sont bordés par les Basongi, au nord-est, par les Babindi, Bangani, Babindi du Nord, les Bakwamputo. Au nord-ouest, ils sont bordés par le Bakuba qui habite le territoire de Mweka, par le Batekes du nord, dans le territoire de Luébou, dans l'extrême nord-ouest entre Luébou et au confluent de la Lulua et du Kassai. Histoire du peuple Luba Le peuple Luba est un des plus anciens royaumes du Congo central vers le deuxième et quatrième siècle. Le royaume Luba se caractérise par sa structure politico-militaire sur base des principes sacrés. Les Baluba du Kassai ont pour origine la région du lac Oupemba et lac Kisali. La tradition orale de ce peuple cite Sangalubangou comme étant le lié d'origine. Durant une multitude de voies d'immigration, ils ont quitté Sangalubangou pour s'installer dans le Kassai au cours du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. La plus connue de voies d'immigration est celle qui était causée par la pénétration des esclavagistes arabes dans le pays Luba vers le XIXe siècle. On ne sait pas exactement la date mais le premier empire Luba a été fondé par Nkongolu Mwamba vers le XVe siècle et son éveil Ilungambidi Kalala fonda le second empire. Les systèmes politiques Luba étaient fondés sur la notion du Boulopwe. Tous les Balubas se réclament descendant du patriarche Ilungambidi Kiloé, le père d'Ilungambidi Kalala. C'est sous sa personnalité et son autorité que la structure du premier empire commença à prendre forme et à s'étendre. Depuis leur arrivée dans la région du Kassai, les Balubas ont toujours vécu en cheferie indépendant l'un de l'autre. Le Baluba du Kassai parle les Chulubas qui est une langue de la famille de Lang Bantu. Composition ethnique Les Balubas du Kassai sont subdivisés en plusieurs sous-ethnies, elles-mêmes entre Bi, Bissamba, Pui Clan, Bifoko, et lignées Mbelo. Les sous-ethnies principales sont les Lulois, Benalulois, Balubalubilangie, Benalubilangie, Bakwaluntou, Bakwanyambi, Benamai, et Benansadi, Lulois divers. Les Lulois ou les Benalulois habitent la voilée de la rivière Lulois, notamment dans le territoire des Ndemba, Kananga et une partie des territoires des Dibaya, Kazumba, Luebourg et Tikapa. Voici la liste non exhaustive des tribus parmi le Balubas du Kassai selon l'ère Sougrou. Le Benalubilangie habite les districts des Tchilengue, Boujmaï et une partie du territoire de Nandajika. Voici la liste de tribus Benalubilangie. Chaque tribus est subdivisé en clans. Les Bakwalungtou habitent dans le territoire de Dimbélingue, à l'exception du secteur des Lukibou et sont aussi une poigne dans le territoire des Ndemba. Chansenda wabiamu Fulangasune tutumba Chabamunyini balobi Chachilembi wagatela Le Bakwalungtou Le Bakwanyambi Ils habitent dans le secteur de Ndiambi, territoire des Tchikapa. Voici la liste de tribus Bakwanyambi. Le Bakwalungtou Le Bakwalungtou Le Bakwalungtou Le Benamahi habite les secteurs de Tchikapa, ville de Tchikapa et le secteur de Kassai, Kabambaye. Le Benansadi habite le secteur de Kassai-Lunieka, Kassadisadi et une partie des Longotimo. Bien que chaque tribus a évolué de façon indépendante vis-à-vis des autres, le Bakwaluba ont en commun une culture, une langue et tradition. Il se réclame en plus le descendant d'un ancêtre commun, Ilungambidi, le patriarche du peuple Luba et de l'Empire. Toa Sakidila Koudibonso. Merci à vous tous. Recherche faite par Christophe Prince à la narration Chris Alter. Merci d'avoir suivi cette tranche jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez commenter et si vous êtes Luba, dites-nous de quel tribus vous êtes. Jusqu'à la prochaine occasion. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada